— Christian Leca, bonsoir. — Bonsoir, Fred. — Merci d'avoir répondu à cette invitation. — Merci à toi. — Sur Radio Alta Vrigoins. — Avec toujours autant de plaisir de venir vous voir. — C'est vrai que c'est pas la première fois, mais la première fois en tant que président de la CA, puisque ça s'est passé cet été, quelques jours après le maintien devant la DNCG, parce que finalement, les deux maintiens ont été compliqués à obtenir l'année dernière, sur le terrain et ensuite devant la DNCG. Alors justement, la première question qu'on peut se poser, c'est comment les choses se sont-elles passées ? — À la DNCG ou sur le terrain ? — Justement, les deux. Et comment cette passation de pouvoir s'est-elle réalisée au sein du club ? Parce que c'était lié déjà, la situation devant la DNCG, le passage compliqué et votre arrivée. — Oui, c'était lié parce que les actionnaires du club ont souhaité un changement dans la gouvernance pour des raisons qui m'échappent. Et donc je n'interviendrai pas là-dessus, je m'étendrai pas là-dessus. Et on m'a demandé de succéder à Léon. Donc j'ai accepté, j'ai réfléchi quand même, parce que compte tenu de la situation financière du club, les difficultés sportives, la tâche était immense. Mais j'ai pensé qu'il fallait que je relève le challenge. Donc je me suis fixé trois ans pour redresser les finances du club, restructurer l'administration et axer le développement du club par la formation, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. En formant des jeunes joueurs qu'on récupère à l'Académie ou qu'on a à Marcory au Sénégal, d'autres académies qu'on a en Afrique, on les récupère, on les forme et on les vend et on fait une plus-value, ce qui permet au club de faire des recettes supplémentaires et qui permettent au club de vivre. Parce que compte tenu des difficultés qu'on connaît, justement les passages répétés devant la DNCG, c'est extrêmement difficile avec le tissu économique qu'on a en Corse de trouver des sponsors, de trouver des gens capables d'investir des sommes relativement importantes sur un club de foot. Donc on est obligé de réfléchir très très vite et très profondément à ce qu'on fait et éviter de se lancer dans des opérations, comme on en parlait tout à l'heure, sur le centre européen de... euro-méditerranéen de formation. Pour l'instant, il est évident que le projet n'est pas abandonné, mais en attendant la restabilisation financière du club, il est toujours dans les petits papiers du club, mais c'est pas à l'ordre du jour immédiat. Même si on peut bénéficier de fonds européens, il y aura une participation, une part importante du club et aujourd'hui, les finances du club ne permettent pas d'assurer le financement de cette participation. Donc un projet qui n'est pas abandonné, mais qui est reporté. C'est important de le préciser. Alors Christian, peut-on rappeler, brièvement, ce ne sera pas le but de l'émission, mais comment la CIA s'est sauvée ? Sur quels critères ? Je crois qu'il y a un leasing, il y a un prêt ? Oui, on a un leaseback sur les terrains et on a un prêt et on a l'augmentation du capital par les actionnaires. On a des nouveaux actionnaires qui veulent rester anonymes, qui sont ou corse ou amis de la Corse, mais il n'y a aucun rachat prévu par un pays du Golfe ou d'autres, comme on a entendu dire, la Chine, le Mexique, les Etats-Unis, etc. Tout ça, c'est utopique. Aujourd'hui, il y a une holding qui détient la majorité du capital et 98% des actionnaires sont des Corses ou des amis de la Corse. Alors justement, une question que les gens se posent, c'est pourquoi ils veulent rester anonymes ? Est-ce qu'on a une explication ? Parce que forcément, ça crée du fantasme lorsqu'on ne sait pas. Non, parce que c'est des chefs d'entreprise, parce que c'est des gens qui ont des entreprises, pas toutes en Corse, mais sur le continent, et ils aiment profondément le club. Ils ont des liens personnellement avec moi et avec d'autres personnes de l'entourage du club et ils ne souhaitent pas divulguer, etc., leur participation. Mais sachez qu'ils font ça de manière, je ne dirais pas désintéressée, parce qu'ils ont investi leur propre argent ou l'argent de leur société dans le club, mais ils savent très bien qu'ils ne vont pas retirer des dividendes rapidement et importants. C'est presque du mécénat, finalement, pour l'instant. Tout à fait, oui. Arrivée au club d'un monsieur qu'on ne connaissait pas, qui c'est M. Calderiella, quel est exactement son rôle ? Et pourquoi ? Et quelle est sa mission à la CA ? Les actionnaires ont souhaité qu'il y ait quelqu'un qui ait une expérience profonde du football, qui vienne au club, faire partager au club son expérience et sa capacité professionnelle. Et moi, j'ai insisté lourdement pour qu'il y ait un directeur général qui soit au fait du football, pour que je puisse m'appuyer sur lui. Parce que gérer un club de football qui est une entreprise, qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, qui a 80 salariés, ça nécessite une présence constante. Et moi, je ne peux pas être présent constamment. Donc j'ai souhaité, en accord bien évidemment avec les actionnaires, qu'Alain Calderiella soit nommé directeur général exécutif et sur lequel, cette personne, je vais m'appuyer pour gérer le club. Oui, parce qu'on rappelle qu'il y a... Vous êtes donc tué le président du club, de la section professionnelle, mais il y a aussi la holding, dont Alain Orson est le président. Donc c'est quand même une grosse machine. Oui, c'est une grosse machine. Et bien évidemment, c'est en accord, plus qu'en accord, avec Alain Orson et avec tous les autres actionnaires, que la holding, parce qu'il n'est pas recruté par le club, il n'est pas recruté ni par la SAS, ni par l'association, il est recruté par la holding. Donc la holding a souhaité, et moi, bien évidemment, évidemment, si je peux dire, moi, je ne peux pas, ce n'est pas dans mes habitudes de fonctionnement, moi, je ne peux pas tout gérer seul, tout contrôler seul, c'est impossible. C'est le bras droit du président, on dira. Concernant, alors, la CA est passée devant la NCG, est-ce qu'avec ce leasing, est-ce qu'avec ce prêt, avec la vente, on va en parler de Zaddy qui s'est réalisé la semaine dernière, est-ce qu'on peut considérer que la galère maintenant, c'est terminé, ou en tout cas presque terminé, est-ce qu'en janvier, a priori, ça devrait bien se passer, en juin prochain ? A priori, oui, puisqu'on a quand même vendu, Manu, Khabit, 300 000 euros, on a vendu Zaddy 1,8 million, avec un bonus en cas de revente, on a toujours un pourcentage de revente au cas où Madi Kamara et Papsissé seraient vendus, donc... Au passage, qu'ils sont qualifiés tous les deux pour la Ligue des Champions cette année, donc qu'ils seront exposés tous les deux ? Ils seront exposés tous les deux, donc si l'opération se réalise au Mercato d'hiver, on aura effectivement une rentrée, mais aujourd'hui, les finances du club, compte tenu des apports des actionnaires, de la vente des joueurs, malgré que la vente des frères Tramoy ne soit pas réalisée, mais là, je reviendrai après, on peut dire que la situation du club est financière et stabilisée, puisqu'on a pris des accords pour régler les sommes qu'on devait aux organismes sociaux, aux impôts, etc., on continue à respecter ces accords et je pense honnêtement qu'on est sorti de l'auberge, financièrement. Le plan co-chef est clos, il est passé sur le prêt, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc il a été intégré dans le prêt. Alors concernant ces ventes, on a vu une interview du directeur sportif Patrick Vernet dans les colonnes de Corse Matin il y a quelques jours, c'est lui qui s'occupe, c'est son domaine. Une belle vente, Zadie, il a joué 10 matchs en tant que titulaire, 25 matchs en tout, 1,8, 1,9, c'est ça ? Avec les bonus et avec une clause spécifique, si vous voulez, il ne jouera pas le match retour contre nous. Ah d'accord, c'est bon à savoir. Et puis surtout, il y a un pourcentage de la revente. C'est une clause qui est en fait entre nous, qui n'a pas à figurer dans le contrat, mais on a souhaité qu'il ne joue pas comme Bayala, qui ne jouera pas contre Lance. D'accord. Alors effectivement, c'est une rentrée d'argent qui n'était pas tendue. On espérait plus les frères Tramon. Disons qu'elle n'était pas attendue immédiatement parce qu'en fait, comme l'a expliqué fort justement Patrick Vernet, les ventes de joueurs, c'est le but en fait, former des jeunes joueurs et faire des plus-values sur la formation et lors de la vente des joueurs. On vit comme ça. Depuis quelques années, on a vendu près de 8 millions d'euros de joueurs. Donc si on enlève ces 8 millions des résultats financiers du club, on se retrouve dans la situation où on était il y a quelques années. Et si on fait de la fiction, imaginons que demain la CIA fasse une année très médiocre avec pas de jeunes qui pointent, s'il n'y a rien à vendre. Est-ce que le club ne va pas être en danger à ce moment-là ? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'année prochaine, il y a une modification de la répartition des droits télé et on aura une augmentation très très sensible de l'ordre d'un million et demi. entre un million et demi et deux millions d'euros supplémentaires. Donc on pourra faire face aisément aux dépenses et aux charges de fonctionnement du club. Ça c'est primordial pour qu'on se maintienne cette année, pour qu'on bénéficie de la manne des droits télé puisqu'elle passe de 750 millions d'euros à 1 milliard 135 millions d'euros à peu près sauf erreur de ma part. Donc en quelque sorte, si la CIA assure son maintien sportif, la CIA va arriver dans une phase où il y aura une répartition plus importante pour les clubs ce qui va permettre pour les frais de fonctionnement généraux de la saison de boucler et de boucler le financement et d'améliorer certains secteurs. La CIA sera vraisemblablement sauvée définitivement à ce moment-là. Financièrement à ce moment-là. Sur le plan sportif, c'est bien parti. On a eu un petit coup de mou à Auxerre mais il y a eu des faits de match qui nous ont perturbés parce que je ne vais pas revenir là-dessus. Le pénalty est imaginaire. Ça c'est le foot. C'est le foot. Jusqu'à ce pénalty, on était relativement solide et là après on a pris un coup sur la tête et les deux autres buts c'est anecdotique. Concernant les frères Tramon ça a alimenté des discussions au comptoir et pas qu'au comptoir tout l'été. On en est où ? C'est très simple. Les frères Tramon compte tenu de la situation du club certains clubs qui étaient intéressés nous ont fait des propositions ridicules et inacceptables puisqu'ils savaient qu'on avait le couteau sous la gorge etc. Et donc on a refusé bien évidemment toutes ces propositions et vu le refus plus personne s'est manifesté et donc les frères Tramon restent avec nous jusqu'à nouvel ordre. C'est simple. J'ai lu dans l'équipe je crois pour ne pas la citer une interview d'un entraîneur qui entraînait une équipe qui était susceptible d'avoir les mêmes difficultés financières que nous et il y avait deux ou trois joueurs sur son effectif qui étaient susceptibles d'être vendus et de remettre à flot l'équipe il disait la chose suivante on a reçu des offres ridicules et inacceptables de la part de certains clubs surtout connaissant la situation financière donc les frères Tramon stop et fin on ne peut pas faire n'importe quoi et vendre à vil prix des joueurs qui sont susceptibles de nous rapporter des plus-values importantes. Alors justement on va parler du grand de Mathéo Tramon qui lui est déjà professionnel qui a déjà joué en pro qui a marqué des buts il sera bientôt libre au mois de janvier prochain il sera libre de signer où il veut est-ce que là comment le club va gérer ça ? On est en discussion pour lui faire prolonger son contrat voilà je pense que son intérêt c'est de prolonger son contrat chez nous encore une année et après prolonger son contrat encore une année ou deux et puis après on le laissera partir et on n'a jamais empêché d'ailleurs la preuve avec Kaleb Zaddy Il avait prolongé avant de partir c'est ça ? il avait signé un contrat de trois ans donc après il a souhaité partir à Caen donc à partir du moment où le club y trouvait son compte et que le joueur y trouvait son compte on ne retient pas les joueurs qui veulent partir C'est ce qui se fait généralement une sorte de entre le club formateur et le joueur c'est comme ça que ça se passe c'est en bonne voie quand même ce prolongement ou ? Aujourd'hui aujourd'hui les choses sont figées mais on est en discussion pour vraiment prolonger le contrat lui faire prolonger le contrat d'accord après pour Lisandre c'est pas pareil puisque lui il est amateur et donc tant qu'il est amateur tant qu'il n'a pas de contrat pro il ne peut pas être transféré dans un club français ah donc il faut le faire signer pro il faut le faire signer pro si on veut le transférer dans un club français ou le vendre à un club étranger donc là on peut vendre le prix sera différent en fonction du club etc et des moyens du club et des moyens que le club veut mettre pour éventuellement s'assurer les services de Lisandre alors est-ce que c'est envisageable de le faire signer pro il a 16 ans mais on a vu un joueur de 16 ans marqué avec le Barça il y a quelques jours il y en a un qui joue à Rennes qui s'appelle Chris Mavinga et qui a marqué un but contre le PSG je crois et qui a kiffé des matchs époustouflants donc peut-être qu'il est un peu tendre encore mais pourquoi pas les objectifs sportifs donc on en avait un petit peu parlé déjà la première année donc c'est le maintien donc arriver je crois que c'est le Cap Arrivée à 2020 pour débloquer ses droits télé en quelque sorte c'est l'objectif c'est tout à fait bon on est bien parti puisqu'on a 10 points en 6 matchs donc là on reçoit des équipes qui sont à notre portée je pense qu'à la trêve on aura entre 23 et 25 points et donc on pourra envisager la deuxième partie de saison avec beaucoup de sérénité je vais prendre un exemple qui est le même presque le même que le nôtre quand on voit le Paris Football Club qui l'an dernier a fini 4ème du championnat qui s'est incliné de justesse en barrage et cette année il est dernier du classement avec un point en 6 matchs donc le traumatisme des barrages et de l'affaire malheureuse affaire du Havre je pense a été définitivement effacé des mémoires et des joueurs puisque cette année ça n'a plus rien à voir c'est dangereux les barrages on le voit aussi avec le Gazélec qui a perdu son barrage à la dernière seconde et qui a eu des difficultés pour débuter cette saison nationale il y a beaucoup de prêts il y en a 6 alors on rappelle le règlement normalement on a droit à 5 mais si ce sont des clubs étranges en équipe prête ça ne compte pas donc il y a 6 prêts on a très bon rapport avec l'Olympiakos on a pu le voir puisqu'on a récupéré deux très bons joueurs Abdou Keïta qu'on connait déjà qui est en phase de reprise je pense qu'il sera opérationnel d'ici 15 jours 3 semaines qui fera beaucoup de bien au milieu du terrain et Hugo Kuiper qui a marqué 22 buts en deuxième division et qui moi je l'ai vu jouer à l'entraînement c'est pas mal du tout qui pourra épauler Gaëtan Courtet après on a on a eu obtenu le prêt du FC Metz de ce jeune joueur qui a des qualités techniques au-delà 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 j'y arriverai au-deçà des normes et pareil que d'après tous les échos qu'on a eu c'est le même style que Kaleb Zaddy c'est un très très bon joueur rapide technique qui prend la profondeur donc poste pour poste alors c'est vrai que sur les prêts bon sur ce qu'on voit pour l'instant effectivement la CA s'est pas trompée sur la qualité des joueurs mais autant de prêts est-ce qu'il y a aussi derrière cela une volonté de ne pas trop s'exposer financièrement et de réaliser des économies parce que vous êtes aidé là par les clubs qui prêtent oui mais on est quand même placé sous encadrement de la masse salariale avec interdiction de recruter à titre onéreux bon on le pourrait peut-être pas mais on a réussi avec les différents entre le staff et le directeur sportif à faire un recrutement cette année de très bonne qualité l'année prochaine je suppose qu'en cas de maintien évidemment l'objectif sera peut-être vu un peu à la hausse c'est-à-dire commencer peut-être à essayer de construire une équipe à tirer une équipe qui pourrait peut-être viser plus haut dans l'avenir exactement mon objectif c'est vrai que c'est un objectif peut-être difficile à atteindre mais je pense que dans la vie il faut se fixer des objectifs et des marches à gravir donc moi cette année c'est le maintien l'année prochaine c'est le haut du tableau avec une montée dans les 3 ans en Ligue 1 parce qu'on aura aussi le contre-coup de l'augmentation des droits télé en Ligue 1 puisque les derniers clubs de Ligue 1 percevront entre 30 et 35 millions d'euros de droits télé ce qui est le double de ce que percevait la CA il n'y a pas si longtemps en Ligue 1 voilà donc l'augmentation sensible et ce qui dit augmentation des dotations télé dit augmentation des salaires des joueurs parce que cette année il y a quand même une inflation des salaires des joueurs en Ligue 1 et en Ligue 2 oui mais à contrario j'imagine qu'il y a aussi une inflation du prix des joueurs et comme le club est dans une stratégie de trading ça peut être intéressant aussi voilà mais quand je dis salaire c'est prix ouais à suivre donc l'objectif c'est la formation formée des joueurs c'est ça puisque on est en relation constante avec l'académie de Marcory par l'intermédiaire de l'agent justement c'est lui qui nous a proposé Caleb Zaddy et on est en relation constante avec lui il nous a dit qu'il avait 2-3 très bons joueurs à nous prêter ou à nous faire pas prêter en fait à nous faire venir pour qu'on soit formé et après il y a le partenariat aussi qui avait été un petit peu abandonné avec le club japonais de Tokyo Vardy qui est relancé cette année puisqu'il y a un jeune joueur japonais qui est actuellement avec les moins de 17 nationaux et un autre qui va arriver au mois de novembre d'accord donc il y a encore ce partenariat qui est actif et des japonais qui viennent oui oui il avait été un peu mis en sommeil mais les japonais ont souhaité le relancer et on est en train de relancer le partenariat d'accord au niveau du sponsoring est-ce que le club va évoluer ça c'est plus difficile c'est compliqué c'est plus difficile sponsor mayo par exemple pour l'instant ça négocie on a des pistes mais pour l'instant rien de concret enfin Christian pour conclure alors lorsqu'il est devenu président d'ACA après la présidence en 2008 je crois il a dit je suis là pour très peu de temps il est resté 6 ou 7 ans finalement toi en ce qui te concerne est-ce que tu te dis est-ce que tu as un objectif est-ce que tu es là pour un an deux ans trois ans ou est-ce que c'est nos limites pour l'instant moi je me suis fixé un objectif trois ans la montée en Ligue 1 donc si je monte pas en Ligue 1 ça sera en échec et je tirerai les conséquences de l'échec échec présidentiel donc on s'auto-punit soi-même et ben oui lorsqu'on fixe des objectifs et qu'on n'atteint pas les objectifs qu'on s'est fixé soi-même ça découle c'est clair comme l'eau de roche donc pour trois ans sauf en cas de montée en Ligue 1 très bien Christian merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation de rien Fred avec plaisir toujours à la prochaine Christian à la prochaine